Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'école à la maison ou encore d'instruction en famille. Ça me paraît être un sujet vraiment important à l'heure actuelle, à un moment où on veut nous faire croire que l'école à la maison n'est plus possible, alors que si, on peut toujours le faire, et ce, en se déclarant tout simplement et non en demandant une autorisation. Donc si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à regarder cette vidéo. Bienvenue sur Vague d'amour, la chaîne sur la parentalité, sur la pédagogie Montessori, et aussi une chaîne où on parle d'instruction en famille, puisque si vous ne le savez pas encore, ça fait plusieurs années que je fais l'instruction en famille avec mes enfants. Donc pourquoi cette vidéo ? Parce que je vois autour de moi qu'il y a de nombreuses personnes qui ont l'impression de ne pas pouvoir faire l'école à la maison avec leurs enfants, alors qu'elles souhaiteraient vraiment le faire. Elles se disent, mais non, c'est interdit, je ne peux pas. Alors je souhaitais rectifier cela. Donc cette vidéo pour moi est vraiment importante. Si ce sujet te tient à cœur aussi, ou si tu pensais que ce n'était pas possible alors que c'est possible, n'hésite vraiment pas à la partager autour de toi, afin que d'autres personnes sachent que c'est vraiment possible de faire l'école à la maison, et que ce n'est pas quelque chose d'interdit. Donc je vais le répéter plusieurs fois pour être sûre que ça rentre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une loi proposée par le gouvernement qui, à la base, souhaitait interdire l'instruction en famille. Ça n'a pas été possible. Maintenant, au niveau de la loi, qui n'est pas encore définitive, parce qu'elle va passer par le Conseil constitutionnel le 13 août, donc dans deux jours je pense, parce que je tourne cette vidéo lundi pour mercredi, donc je pense que le mercredi on sera le 11. Donc le 13 août, ça passe au Conseil constitutionnel, et à ce moment-là, ce sera définitif. Il peut donc y avoir encore des modifications. En tout cas, à l'heure actuelle, la loi comme elle est, dit qu'en 2021-2022, il est encore possible de faire l'instruction en famille et de simplement le déclarer comme jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le délai était trop court pour eux, ce n'était pas possible d'appliquer cette loi pour 2021. Donc on a encore une année de battement où on peut juste déclarer et avoir les contrôles comme en temps normal, le contrôle de la mairie qui a lieu tous les deux ans et contrôle de l'inspecteur académique ou l'inspectrice académique qui a lieu là pour les enfants tous les ans. Donc voilà, du coup, la loi comme elle est à l'heure actuelle, désolée, j'étais interrompue par mon chat qui squatte, qui fait bouger le téléphone dans tous les sens parce que mon trépied, il manque une pièce, donc il faut que je rachète la pièce manquante. Et en attendant, je suis en mode système D. Bon, ça ne m'empêche pas de faire des vidéos. D'ailleurs, je suis désolée, je n'ai pas fait trop de vidéos dernièrement parce que j'étais en formation Montessori tout le mois de juillet quasiment. et du coup, je ne me sentais pas de tout gérer en même temps. Bref, du coup, j'ai fait une petite pause pour mieux me former et revenir en forme. Donc voilà, on revient au sujet. Du coup, pour ce que dit la loi actuellement, sachant qu'elle peut être encore modifiée, c'est que l'instruction en famille est toujours possible, que pour 2021-2022, c'est un régime déclaratif, que donc on a juste le courrier à envoyer comme en temps normal à la mairie et à l'inspecteur académique, ou l'inspectrice académique, d'où on dépend, que si le contrôle est positif d'instruction en famille, si tout est positif en 2021-2022, on peut continuer l'instruction en famille juste en faisant une déclaration pour l'année 2022-2023 et 2023-2024. Après ça, 2024-2025, ça commence à être une demande d'autorisation. Pour ceux qui ne font pas l'instruction en famille cette année, par exemple 2021-2022, si l'année suivante, ils souhaitent le faire, c'est possible, mais il faut demander une autorisation. Et là, donc, c'est ou oui ou non, mais la réponse ne dépend pas de vous. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est actuellement pour la loi. Donc, si parmi vous, il y en a qui souhaitaient, ou qui souhaiteraient faire l'instruction en famille à leurs enfants à la rentrée 2021-2022, c'est possible. Que ce soit pour des tout-petits, de 3, 4, 5, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ou des plus grands de tous, 13, 14, 15, 16 ans, c'est tout à fait possible. Bien sûr, il faut instruire son enfant au domicile, donc il y a des choses à faire, mais c'est tout à fait possible. Et ça peut être rassurant à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe. Donc moi, c'est un choix que j'ai fait depuis très longtemps, mais cette vidéo me paraît aussi importante, déjà pour que chacun soit au courant de ses droits, et pour que les parents qui ne souhaitent pas forcément faire vacciner leur enfant de plus de 12 ans, et qui se sentent un peu pris à la gorge avec l'impression de ne pas pouvoir faire autrement. Si vous le voulez, il y a d'autres solutions possibles. Donc c'est important de connaître toutes les possibilités qu'on a pour pouvoir décider en conscience de ce que l'on veut ou non. Voilà, voilà. Cette vidéo était vraiment très importante pour moi, parce que on nous désinforme très souvent, et du coup, on se retrouve à penser des choses qui sont fausses, et c'était important pour moi de rétablir un peu la vérité sur ça, de donner des bonnes infos sur ça, et donc de peut-être permettre à des parents de faire le choix qu'ils souhaitent faire grâce aux bonnes informations. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez surtout pas à la partager autour de vous, afin que d'autres parents sachent qu'ils ont le droit de faire l'école à la maison s'ils le souhaitent. Je reviens la semaine prochaine pour une autre vidéo, et d'ailleurs, le 13 août sera passé. Donc le Conseil constitutionnel aura donné son avis définitif. À ce moment-là, je pourrai faire une petite mise à jour dans ma prochaine vidéo, où j'expliquerai plus en détail ce qu'il en est concrètement et réellement, une fois le passage de la loi au Conseil constitutionnel. Donc voilà, la semaine prochaine, vous aurez des nouvelles supplémentaires, et vous saurez définitivement ce qu'il en est pour cette loi d'instruction en famille. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, cette année 2021-2022, il sera toujours possible de faire l'instruction en famille. Donc je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine, j'espère que vous allez bien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada